Bon, les filles. Quelle humiliation ! Nous sommes humiliés ! Est-ce que vous voulez bien arrêter ? Presque toutes les semaines, je reçois des questions sur les réseaux sociaux pour me demander quand est-ce que je reparle d'une femme sur la chaîne. Alors oui, c'est vrai, c'est vrai. Depuis Yurcenar et Agatha Christie, pas mal d'eau a coulé sous les ponts et il est temps de trouver une nouvelle Tchadès pour prendre la relève. Et là, bien sûr, il y a plusieurs noms que vous me suggérez en boucle. Colette, George Sand, Jane Austen, Karen Blixen. Alors tout ça et plein d'autres, je valide, je valide même à 100% et j'en parlerai un jour, ça viendra. Mais là tout de suite, j'ai envie de vous parler d'une nana bien plus confidentielle mais super intéressante. Il y a quelques temps, je vous avais sorti un épisode bien à charge contre la misérable et aptéreuse gauchiste Virginie Despentes. Et pour contrebalancer, à la fin, je vous avais annoncé un épisode sur une nana à la vie trash et sulfureuse mais bien moins connue. Alors, réjouissez-vous, le temps est venu. La nana dont je vais vous parler aujourd'hui, elle a un CV tellement incroyable et un parcours tellement improbable que clairement, si j'avais pas lu ce bouquin moi-même, j'aurais du mal à croire tout ce qui va suivre. Révolutionnaire, mendiante, voleuse, cartomancienne, prisonnière, philosophe, etc, etc. Sa courte vie et son encore plus court texte sont d'une densité et d'un niveau de trashitude qui ne peut pas vous laisser indifférent. Alors qui est que c'est cette meuf ? Attendez, faut que je vous le dise sans gourer. 1, 2, 3, Evgenia Yaroslaskaya marcon. Mais oui c'est clair ! Ouf, j'ai réussi, du premier coup, merci le montage. Elle, c'est définitivement la nana avec le blase le plus imprononçable de l'histoire littéraire, à égalité avec Artax R16 2 dans l'épisode sur l'anabase. Evgenia, elle a connu les milieux bourgeois et la Russie tsariste avant de se plonger volontairement dans la plèbe et le crime, de se révolter contre les bolcheviques, de se faire dégager en Sibérie et de finir aussi le solovski, le tout premier goulag de la mère patrie, dans un niveau d'endoctrinement gauchiste qui frisse le cours d'histoire de l'éducation nationale. Jusque là, c'est allé mes amis, jusque là ! Et entre-temps, vous allez le voir, sa vie est farcie de rencontres improbables et d'épisodes hors du commun qu'elle vous raconte dans son autobiographie révoltée. Vous êtes partant ? Super, on y va ! Alors, en quoi des origines asquénases, une tendance à la kleptomanie et la détestation du camarade Staline, peuvent quelque peu réduire votre espérance de vie à une époque où le moindre fossé de la mère patrie peut vite devenir un charnier et où les camions redémarraient vides à 5h du mat ? Qu'est-ce qui fait de ce livre, un résumé poignant de toute une époque hallucinante et une espèce d'analyse médicale détaillée d'un cas clinique terminal de gauchisme ? Ah, tout de suite des insinuations ! Et qu'est-ce que ce texte nous apporte et nous apprend à nous qui vivons dans une dystopie molle où un sénateur franc-maçon obèse, un prof d'histoire géo-échangiste et un torgnoleur candol incarnent l'extrême-gauche déliquescente d'un pays en voie de dissolution dans le New World Order ? Eh ben, on va en parler maintenant. Honneur aux dames, on s'abonne, on aime la vidéo, on passe sur les réseaux sociaux et on lâche la pression dans mes DM. Double dose de vodka supplément, émancipation des femmes. Allez, nasda lovia ! Hop hop hop, tu vas où là ? T'as cru que c'était open bar ici ? Eh non, t'es en 2023 mon pote, et en 2023, qui dit youtuber dit... Pas de Zeus mineur ! Exactement, sponsoring ! Alors si la vidéo te plaît, si tu découvres la chaîne et si ça te motive pour t'enquiller de la bonne littérature, passe sur le site de la Giberne, la maison officielle du Hussard. Tu y trouveras un magnifique catalogue de un livre, pour l'instant, d'autres viendront rapidement compléter ça, pas d'inquiétude, qui te permettra de rehausser un peu le prestige de ta bibliothèque sous perfusion de young adulte insipide. Et si tu aimes ce genre de bouquin, n'hésite pas à faire tourner l'info à tes amis slash parents slash otages que tu séquestres au fond de ta cave, pour qu'ils aillent aussi soutenir le projet. D'autres bouquins sont déjà en préparation, alors qu'est-ce que tu attends ? Rejoins le mouvement avant de finir plus as-been que Philippe Solers. C'est qui ? Bah voilà, personne ne le sait. Alors hop hop hop, fonce sur www.lagiberne.fr et profite d'une littérature 100% validax par le meilleur influenceur de tous les internets. Et pour attendre ton colis, je t'invite à regarder la suite de la vidéo. Voilà. Mais de rien mon petit, allez zou ! Bon, alors, Révolté, la première chose que je dois préciser à son sujet, c'est que c'est un livre qui n'aurait jamais dû exister. Mais genre, vraiment, jamais. En fait, ce court récit, écrit dans l'urgence et à la première personne par Evgenia machin truc Macron, qu'on va juste appeler Eugénie pour faire plus simple, Tu crois que c'est du respect mon garçon ? Il consiste en une longue confession écrite, rédigée lors de son dernier procès, oui, elle a eu plusieurs procès, on va en reparler, alors qu'elle s'apprête à être condamnée à mort et qu'elle le sait. Donc, la nana rédige ce qu'elle nomme elle-même une auto-nécrologie avant son exécution sommaire, et une fois transformée en compost bolchevique, son manuscrit est versé à son dossier judiciaire et stocké dans un rayonnage morne d'un ministère grisâtre pendant 70 ans jusqu'à la fin du soviétisme. Donc, déjà, à ce stade, t'as bien capté que ce livre n'a pas du tout la même histoire qu'un livre ordinaire. Là, on n'est pas sur un concours sponsorisé par les petits réseaux du Petit Paris et le carnet d'adresse de BHL. Là, on est sur un pur miracle éditorial, un truc du niveau d'une résurrection littéraire. Parce que, pour tirer ce manuscrit de l'oubli, il aura fallu le truchement de ce mec, Olivier Rollin, qu'il a trouvé grâce à ses contacts aux archives russes, l'a fait traduire, lui a donné un titre, puisque le manuscrit de base n'en avait pas, et l'a fait publier. Ouf ! Eh bien, que d'acharnement pour nous sortir cet opuscule, dis donc. Et là, je dois tout de suite vous préciser un truc. Si vous avez plutôt une sensibilité de droite, que mes 68 représentent à vos yeux le recouillème de l'intelligence et que Cohn-Bendit, pensez-vous, devrait être en 11 à faire les pipés de café, c'est fantastique. Olivier Rollin n'est pas votre pote. Mais genre, pas du tout. Lui, c'est un gauchistus maximus, le genre qui gratte des romans sur l'Afrique, doit encore pleurer la chute du mur de Berlin, et a participé dans sa jeunesse à un mouvement appelé la NRP, pour Nouvelle Résistance Populaire, une genre de milice maoïste qui préconisait des actions violentes pour prendre le pouvoir en France. C'est donc pas exactement Joe le Rigolo. Joe le Rigolo ? Mais on dit que là où il passe, l'herbe ne repousse pas ! Et vous devez vous douter que s'il s'est intéressé au destin de la petite génie, c'est que son parcours à elle, il résonne pas mal avec le sien. Et on va le voir, c'est effectivement le cas. Dans son autobiographie, Eugénie nous raconte qu'elle est née au début du XXe siècle, à Saint-Pétersbourg, dans une famille de la bonne bourgeoisie juive. Son père, c'est un érudit plutôt déter, puisqu'il parle hébreu, russe, français, anglais et allemand, mais sa naissance et ses convictions religieuses l'empêchent de prétendre aux fonctions qui devraient normalement lui revenir. Il se cantonne donc à un poste de bibliothécaire, ce qui ne l'empêche pas de bien gagner sa vie, et d'accorder beaucoup d'attention à l'éducation de sa fille, Eugénie donc, qui l'envoie dans le meilleur bahut de la ville, un truc digne de l'école alsacienne pour nous, comme le early papendiaï décomplexé qu'il est. Au calme ! Malgré ça, et en raison des lois qui oppriment sa famille dans la Russie tsariste, la famille d'Eugénie se caractérise par des positions sociales très à gauche, et un soutien à la révolte de 1905, une espèce de grande répétition générale d'avant 1917, qui avait déjà pas mal fait transpirer ce rouquin de tsar Nicolas II. J'essaie à courir moi, tu vas voir le rouquin là-bas ! Et là, peut-être que vous commencez déjà à deviner la suite ! Une fille de bonne famille, biberonnée au gauchisme, inscrite dans un bon lycée déconnectée des réalités sociales à une époque où les paysans meurent de faim et grattent le sol pour croquer des racines, que se passe-t-il quand la Russie s'enflamme et que la révolution communiste s'amorce ? Et bah, bingo ! Elle répond présente. Et pas qu'un peu, hein ! Un jour, au début de l'été 1916, elle apprend que les gardes de la prison impériale ont déserté depuis trois jours, et que les prisonniers, affamés, appellent la lettre depuis les fenêtres de leurs cellules. Bon, alors là, toi, tu ferais quoi ? Réponse A, tu passes ton chemin. Réponse B, tu leur dis de la boucler, non mais oh, ça va pas de hurler comme ça ! Réponse C, tu les aides à s'enfuir. Réponse D, la réponse D. Alors ? Et bah, encore une fois, bingo ! Eugénie va participer à la prise d'assaut du bâtiment et à la libération des prisonniers. Et comme ce premier engagement politique la grise pas mal, elle décide de s'engager dans la foulée au Parti Ouvrier Social-Démocrate, un courant communiste auquel de nombreux juifs de gauche adhèrent déjà à l'époque. Donc, notre Rosa Luxembourg bêta-édition, elle passe son été à distribuer des tracts à la gloire du communisme dans un pays où, au bas mot, 40% des gens ne doivent pas savoir lire et à la rentrée, elle retourne bien sagement en cours. Ouais bah... Sauf que son expérience, elle l'a durablement marquée et transformée. Donc, au lycée, elle provoque une espèce de révolution sur fond de marxisme mental en déclarant que les élèves, petits prolétaires intellectuels, sont opprimés par la caste des professeurs, ce qui, je le rappelle, est déjà archi faux en général, mais encore plus archi faux dans un lycée peuplé uniquement d'enfants de la bourgeoisie russe. Donc, Eugénie se fait virer de son bahut de richoux et au lieu de se démobiliser en jouant à Clash of Clans en slip sur son lit comme toi, là, qui regarde cette vidéo, et qui ferait bien de t'abonner pour redonner un peu de sens à ta vie, elle se met à préparer son bac toute seule, dans son coin, et elle l'obtient sans problème. Bah ouais, vous allez vite le comprendre, la meuf est ingérable, certes, mais elle est surtout très, très intelligente et dotée d'une personnalité absolument unique. Donc, une fois son bachou empoché, Eugénie commence à rider sur la vie. Licence de philosophie, engagement politique à l'ultra-méga-archi-turbo-gauche des bolcheviques en côtoyant des prostituées et des malfrats de son temps, conférence dans les milieux intello-ruscoff, rencontre avec Alexandre Jaroslavski, un écrivain qui va devenir son mari, et sentiment de liberté extrême à une époque où le pays entier se délite et où tout est à reconstruire. Les années 1917-1918 sont vraiment d'une incroyable densité dans sa vie. Pourtant, tout n'est pas rose. Déjà, je vais vous demander de retenir vos larmes, préparez-vous. Eugénie, en mars 1923, elle passe sous un tramway qui lui broie les deux pieds, ce qui fera qu'à compter de ce moment-là, elle ne se déplacera plus qu'avec des prothèses. Ça vous semble grave ? Tranquillisez-vous. Elle, elle s'en fout. Mais elle s'en fout totalement, quoi. Dans son livre, elle accorde littéralement un paragraphe, un unique petit paragraphe, à cette vérité si cruelle. Et puis après, on n'en jacte plus. Allez, la bise à tout le monde. Bon, alors avec son mari, Eugénie commence à parcourir l'Europe et à donner des conférences sur la littérature et la politique russe, en développant des idées à l'encontre du bolchevisme et du léninisme, puisque pour elle, à partir du moment où la révolution a triomphé, elle est devenue bourgeoise et que par conséquent, il faut la combattre par une autre révolution. Ça va mal tourner, cette histoire. de gauchisme, là ? Louis Boyard en sueur après ce dépassement à 220 km heure sur sa gauche. Alors, bien sûr, avec de telles idées et une telle propension à se défier des puissants, Eugénie et Alexandre ne tardent pas à se faire chicaner par le GPU à leur retour d'une tournée de conférences européennes. Vous ne me laissez pas la parole, quoi. On se croirait que c'est des bolcheviques, ici. Et là, accrochez-vous, d'un coup, ça va partir totalement en sucette. Entre mai et octobre 1928, Alexandre est enfermé à Moscou, en zonzon, au secret. Donc, pour le suivre, Eugénie se radine elle aussi dans cette ville qu'elle connaît bien et où l'une de ses tantes habite un bel appartement du centre-ville. Alors bon, passer un peu de temps chez Tata en attendant qu'Alex le BG sorte de tôle, ça va pas être trop pénible, pas vrai ? Ouh là ! Attendez de voir la suite. Ouh là ! Qu'est-ce que tu n'as pas dit, là ? Eugénie, pour elle, c'est l'occasion de mettre ses idées en pratique. Comme elle trouve que les bolcheviques sont devenus des petits bourgeois réactionnaires, elle s'est mise dans la caboche que ce sont les malfrats, les prostituées, les voleurs et autres journalistes de bas étage qui sont les véritables prolétaires de la Russie et elle rêve de partager leur quotidien. Mais en fait, ça va pas ! Mais c'est juste insupportable ! Arrêtez ! Oui, oui, dans la rue, avec les pauvres. Du coup, elle déserte l'appartement de sa tante, décide de vivre dehors, de dormir dehors et de vivre de petits trafics comme ses nouvelles idoles. Et là, tout y passe. Vente de fleurs, distribution de journaux, cambriolage, vol de valise, petites escroqueries, la seule limite qu'elle se fixe étant de ne jamais tomber dans la prostitution, peut-être parce qu'avec deux pieds en moins, le tapin est quand même moins aisé. Mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou ! Et bien sûr, avec un lifestyle de maraudeuse en rayon, ce qui doit arriver, arrive. Eugénie se fait coffrer par la police des cocos et condamnée à l'exil en Sibérie. Sur la route, elle commence à devenir diseuse de bonnes aventures avec un succès apparemment incroyable, si bien que quand elle atteint enfin la Sibérie, elle n'a aucun mal à trouver des complices et à s'enfuir en deux spies. S'enfuir, d'accord, mais pour aller où ? Eh bah, c'est simple, aux îles Solovski. Alors, normalement, ce nom ne vous dira rien, mais sachez qu'il s'agit du premier camp d'internement ouvert par les pop-off pour punir les opposants politiques. Eh ouais, les Solovski, pour le dire ainsi, c'est le premier des goulags. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Donc, c'est-à-dire que personne ne veut aller là-bas, tout le monde en a peur et on n'en parle qu'à mi-mot, mais elle, elle prend un billet à l'esimple juste pour aller y retrouver son mari. Je suis un samouraï, j'y vais, hein, donc vous allez voir. Et quand elle arrive sur place, bien sûr, avec son pédigré judiciaire plus souillé que l'âme hypothétique de Jawad l'hébergeur et ses prothèses qui font clink, clonk, 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 chaque fois qu'elles se radignent quelque part, on ne peut pas dire que Zébulon passe inaperçu. Elle se fait donc coffrer once again et cette fois-ci, ses plans de retrouvailles et d'évasion avec son mari sont définitivement fichus. Elle se fait donc interner avec d'autres femmes, commence à se faire tatouer, mort au tchéquiste, rigolez pas, elle fait vraiment ça. Elle se bat avec des prisonnières, avec des gardes et puis elle finit par prendre une balle dans la tête au milieu d'une fausse commune. Voilà, voilà. C'était révolté, le récit brûlant et intense d'Eugénie Marcon sur sa vie et mon dieu, c'était passionnant. Cette femme, c'est vraiment le boss final du gauchisme mais vous allez le voir, elle force le respect et ça c'est un paradoxe assez savoureux sur lequel j'ai bien envie de revenir avec vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si Olivier Rollin s'est intéressé à l'histoire d'Eugénie, c'est certainement, au moins d'un point de vue inconscient parce que leur parcours se ressemble. Tous deux, enfants de bonne famille, tous deux bien éduqués et placés sous perf de culture dès leur enfance, ils ont développé une sensibilité de gauche extrême qui les a menés dans les pires dingueries possibles. Mais là où la comparaison s'arrête, c'est quand tu sais qu'Olivier Rollin, il a fini par gentiment se ranger en devenant éditeur, en grenouillant dans le milieu littéraire et en accumulant les prix pour ses bouquins. Alors qu'en face, Eugénie, elle, elle a rien lâché. Son texte, c'est un témoignage fascinant et hypnotisant sur les bas-fonds de la Russie au début de l'ère communiste et une sorte d'autopsie de l'intérieur sur la mentalité des gauchistes. En gros, comment une fille de bonne famille qui aurait pu faire de grandes choses et fréquenter tous les gens qui comptent a choisi de se mûrer dans un jusqu'au-boutisme qui lui a coûté la vie et comment, elle, au moins, elle a eu le courage de porter ses ovaires et de pousser ses idées jusqu'au bout. Bah ouais, parce que plusieurs fois dans son récit, on voit qu'elle aurait pu changer de route. Son père, sa mère, sa tante et même son mari, ils ont tous essayé de la faire redescendre sur Terre. Mais elle, elle voulait rien savoir. Il voulait rien écouter. Il était borné, il savait mieux que moi. Dans son système politique personnel, il y avait autant de place pour le compromis de journée. Ok, ce sont de fameux apteurs en sarouel et ils méritent tout le mépris dont vous les nappez certainement. En revanche, essayez un peu la tchadès gauchiste originale Eugénie. Ça vous donnera l'impression de passer de la limonade au torboyau. Ce bouquin, très court, c'est une plongée dense et vertigineuse dans un psychisme sans pareil et la démonstration que tout, même les communistes fanatiques, c'était mieux avant. Alors hop hop hop, on passe en description, on se prend ce petit livre très court et vraiment pas cher, on le lit en une après-m et on remercie le Hussard pour ces lourds dénichages de pépites littéraires. De rien les gars, ça me fait plaisir. Dans cet épisode, j'ai laissé de côté le style qui est très rapide, efficace et incisif et la question de la traduction qui est très bonne pour me concentrer sur ce qui rend le texte vraiment passionnant à mon sens, le destin de génie et son acharnement à courir au goulag plus vite qu'un journaliste de Libé vers une maternelle mal gardée. Donc vraiment, que vous soyez un gauchiste, un amateur d'histoire, un critique du communisme, une femme ou un psychologue, ce livre va vous plaire et je vous le recommande. Alors vous attendez quoi ? Hop 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 ! On passe en description, on fait ses emplettes et on remercie le Hussard pour ses bons tuyaux. Et tant que vous y êtes, pensez aussi à faire un petit don à votre serviteur sur le merveilleux typique qui se trouve à côté du lien pour le bouquin. On n'est pas communiste ici, on a du budget, donc on récompense le pourvoyeur de culture qui vous régale tous les dimanches. Merci d'avance les gars. A l'avenir, je compte parler de plus de femmes sur cette chaîne parce que beaucoup d'entre elles sont sous-cotées en littérature et il est temps d'y remédier. J'ai déjà quelques idées en tête et en particulier un nom très précis qui devrait vous plaire, alors préparez-vous, ça va envoyer du lourd. Prépare-toi quoi ! Je vous conseille vivement de vous abonner à cette chaîne et aux réseaux sociaux pour ne pas rater ça. Dans tous les cas, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là portez-vous bien. Allez, rompez les gars ! Sous-titrage ST' 501